Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler voyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de cinq années de crime. Dans une salle comble, où le vrai public est formé par les millions de victimes du nazisme, le procureur lit l'acte d'accusation. On a rassemblé ici vingt responsables, jubilé le choix, dont la plus grosse pièce, un peu amaigrie pourtant, est guérille. Les accusés sont munis d'écouteurs qui leur permettent de suivre les débats dans l'une des quatre langues officielles du procès. Quatre cents journalistes sont venus du monde entier. Et la défense déjà s'agite. Mais le président a posé une première question. Les accusés plaideront-ils coupables ou non coupables ? Les suites sont tous d'accord, non coupables. Wilhelm Göring. Göring le premier, il a aimé cet discours. Mais le président le rappelle à la question. Coupable ou non coupable ? Je ne connais pas un décoil sur de le décoilé. Rudolf KS. – Leis. – Ribbentot. – Je ne connais pas un décoilé de leur décoilé. – Keine de l'umbrewert. – Je ne connais pas un décoilé. – Von Papel. – Je ne connais pas un décoilé. L'audience est suspendue, le procès sera long, mais ces hommes qui ont été au sommet de la puissance, qui ont cru tenir le monde dans leurs mains, ces hommes aujourd'hui vaincus, saisis et accusés, ces hommes savent bien que le monde ne leur pardonne pas et que l'heure de payer est venue. Bien, bonjour les Terminales, content de vous retrouver pour ce retour sur le programme d'histoire avec un nouveau thème introduit par cette vidéo du procès de Nuremberg, sur lequel on va revenir à la fin de cette séance. Donc le thème 2 qui s'intitule « La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire » de 1945 au début des années 1970. Et donc le chapitre 1 dans lequel s'inscrit ce procès de Nuremberg, c'est justement la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début d'un nouvel ordre mondial, et les débuts, pardon, d'un nouvel ordre mondial. J'en profite aussi pour vous saluer et pour partager avec vous cette nouvelle que vous avez dû apprendre hier soir. Donc vous passerez les épreuves de spécialité en contrôle continu. Et donc du coup, les seules épreuves que vous allez passer du baccalauréat, c'est donc le grand oral et l'épreuve de philo. Donc en attendant, les nouvelles avancées de cette pandémie et savoir si finalement vous passerez effectivement ces épreuves. Vous ne les passerez pas, en tout cas pour vous, ça doit être un soulagement un peu de savoir vers où vous allez. Donc dans ce chapitre 1, nous allons aborder le nouvel ordre mondial. On avait vu que l'ordre mondial avait été remis en cause par les puissances totalitaires dans les années 30. Rappelez-vous la guerre d'Espagne qui avait remis en cause l'ordre mondial et notamment l'ordre européen. L'ordre mondial, vous avez une définition ici dans le diaporama, c'est la relation entre les États qui reconnaissent entre eux un ensemble commun de règles et qui vont participer à des institutions communes. Et ces institutions communes, on est dans le contexte juste de l'après-guerre, avec la création notamment de l'ONU lors de la conférence de San Francisco, création de l'Organisation des Nations Unies par 51 pays. Donc le contexte, on vous le précise ici, dans la charte de l'Atlantique, déjà en 1941, le président américain Roosevelt, le premier ministre anglais Churchill, avaient établi les bases de la reconstruction d'un monde pacifique après la victoire qu'ils appelaient évidemment de tous leurs voeux. Et donc la victoire se profilant, le 26 juin 1945, la charte de l'Atlantique va créer l'ONU dans le but de préserver la paix, de promouvoir le droit des peuples à l'autodétermination. Donc en 1945, vous le savez, on a fini notre thème précédent là-dessus, c'est la victoire des Alliés. Le 8 mai 1945 en Europe, la capitulation allemande. Le 2 septembre 1945 dans le Pacifique, la capitulation japonaise. Donc la victoire des Alliés est totale. La défaite de l'Allemagne et des puissances de l'Axe est totale également. C'est donc la fin de la guerre la plus meurtrière de l'histoire, une guerre qui a fait entre 50 et 60 millions de morts. Donc le monde en sort totalement ravagé par cette guerre qui, vous vous rappelez, a été largement causée par la crise économique des années 30, qui a notamment contribué à la montée au pouvoir du régime totalitaire nazi. Alors cette guerre, comme l'illustre la charte de l'Atlantique, puis la fondation de l'ONU, elle a été menée au nom de principes démocratiques face à des puissances qui, elles, étaient militarisées et d'extrême droite, comme l'Italie fasciste de Mussolini, l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler et évidemment le Japon d'Hiro Ito. Et donc ces puissances militarisées d'extrême droite étant vaincues, eh bien l'après-guerre va faire naître des espoirs de paix, des espoirs de plus de démocratisation, notamment avec la création de l'ONU qui est finalement le successeur de la Société des Nations qui avait été créée suite au traité de Versailles en 1919. Mais rapidement, en fait, ces espoirs vont en quelque sorte s'amoindrir puisque la grande alliance qui s'était fondée entre les vainqueurs, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'URSS, va se fissurer. Et les fissures vont être de plus en plus visibles entre des idéologies qui, finalement, sont opposées. Les communistes détestent le capitalisme bourgeois des Anglais et des Américains. Donc tant que l'ennemi commun était là, c'est-à-dire les puissances de l'axe, cette alliance existait. Mais dès que l'ennemi tombe, eh bien les dissensions apparaissent au grand jour et l'alliance se fissure. Et le monde, vous le savez, va rentrer dans un nouveau conflit qui va se structurer pendant plus de 40 ans. Et ce conflit, vous le savez, c'est celui qu'on appelle la guerre froide. Donc nous allons réfléchir à la problématique suivante dans ce chapitre. Pourquoi la tentative des vainqueurs d'établir un nouvel ordre international plus juste et plus démocratique avec un conflit meurtrier et destructeur a-t-elle en partie échoué ? Alors le grand 1 s'intitule 1945, un monde à reconstruire. C'est vraiment le cas de le dire, au sens propre comme au sens figuré. Il faut reconstruire les bâtiments, mais aussi reconstruire un ensemble de valeurs qui ont été considérablement bouleversées par la guerre. Grand A, le bilan humain est catastrophique. Alors premièrement, parce que c'est le conflit le plus meurtré de l'histoire. Je l'ai déjà dit en introduction, plus de 60 millions de morts, mais aussi de disparus à partir de 1937, c'est-à-dire de l'intervention du Japon en Chine. Alors les raisons sont multiples au fait que ce conflit soit le plus meurtré de l'histoire. Déjà c'est sa durée, il a duré, si on considère 1937-1945, il a duré 8 ans, soit le double de la Première Guerre mondiale. Il est aussi le plus meurtré de l'histoire en raison de la radicalité des idéologies, des idéologies communistes, des idéologies racistes d'extrême droite, des idéologies impérialistes, suprémacistes. Ce conflit a été également le plus meurtri en raison des nouvelles armes. Vous le savez, l'utilisation des bombardements massifs, l'utilisation de la bombe nucléaire, l'utilisation des missiles V1, V2. Donc toutes ces nouvelles armes ont rendu le conflit encore plus meurtrier. Et puis également, les civils sont systématiquement visés, ce qui n'était pas du tout le cas pendant la Première Guerre mondiale. Il pouvait y avoir évidemment des exactions contre les civils, mais les civils n'étaient pas visés spécifiquement. Alors que là, vous le savez que les civils vont être systématiquement visés. Ça peut être le cas, par exemple, lors du bombardement de Dresde par les Alliés, ou bien lors du siège de Leningrad par la Wehrmacht, ou bien à l'échelle locale, le massacre du village d'Oradour-sur-Glane, pour la Haute-Vienne. Et si on regarde donc la diapositive suivante, on voit que si on fait le bilan des civils alliés et des civils de l'Axe qui ont été tués par rapport au total des décès entre civils et militaires, on voit que le total des civils sur le total des 60 millions de morts, vous avez 62% des victimes qui sont des civils. Principalement, d'ailleurs, vous le voyez, des civils alliés. Et en fait, d'ailleurs, il y a un très fort déséquilibre entre les victimes. Vous voyez que les alliés ont compté au total, si on additionne les civils et les militaires alliés morts, les alliés ont compté 81% de victimes, comptent seulement 19% du total des victimes de la Seconde Guerre mondiale du côté des puissances de l'Axe. Alors, si on regarde encore la diapositive suivante, qui est présente dans le manuel page 114, vous avez le bilan chiffré du nombre de militaires et de civils morts par nation et le pourcentage que cela représente de la population. Donc, vous voyez que pour l'URSS, si on additionne le nombre de victimes militaires et civiles, on obtient environ 27 millions de morts. C'est évidemment le chiffre le plus important. Et ça compte pour environ 16% de la population soviétique. C'est-à-dire que 1 soviétique sur 7 est mort. C'est gigantesque. Toute proportion gardée, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on aurait environ 10 millions de Français qui seraient morts si on ramenait cette proportion à la France. C'est gigantesque. C'est inimaginable. En comparaison, la France, pendant la Première Guerre mondiale, a perdu 1 million, à peu près 1,3 million de victimes, c'est-à-dire à peu près 20 fois moins. L'Allemagne, elle, a perdu 12,5% de sa population, 5,5 millions de militaires et 3 millions de civils. Vous remarquez au passage, d'ailleurs, revenant sur l'URSS, que l'URSS a perdu plus de civils que de militaires. Vous avez aussi les chiffres imposants en Chine. Alors, en Chine, le rapport est presque de 1 à 4 entre les victimes militaires, les victimes civiles, victimes notamment des exactions de l'armée impériale japonaise. Alors, outre les pertes humaines, on a également des millions de déplacés et de réfugiés. Au total, on a 50 millions de déplacés, de réfugiés sur les routes d'Europe en 1945. Donc ici, pour illustrer ce flot de réfugiés, vous avez une photographie qui vous montre un pont sur l'Elbe en Allemagne, où vous voyez des civils allemands qui tentent de fuir les troupes soviétiques, car les civils allemands préféraient se rendre aux troupes anglaises et américaines plutôt que de se rendre aux soviétiques, qui étaient déjà connus de sinistres réputations, notamment pour pratiquer les viols massifs sur les femmes allemandes et commettre de nombreuses exactions. Donc, après la guerre, vous allez avoir des centaines de milliers de réfugiés, de déportés, d'anciens soldats, de prisonniers de guerre, de civils, qui cherchent à retourner chez eux et qui vont se croiser dans tous les sens en Europe. Il faut imaginer que quand les camps de prisonniers, les camps de déportation, les camps de concentration vont se vider, eh bien, il y a des prisonniers qui viennent de partout. Il y a des prisonniers qui viennent de Grèce, des prisonniers qui viennent de France, des prisonniers qui viennent des Pays-Bas, des prisonniers qui viennent de Pologne, et tout ce beau monde, eh bien, va se croiser sur les routes. Donc, vous avez un flot de réfugiés, de déplacés, qui parcourent l'Europe dans tous les sens. Donc, vous avez aussi des populations qui vont être déplacées par modification de frontières. C'est ce que vous pouvez voir sur cette carte. Donc, à la suite de la guerre, comme vous le voyez dans la légende, eh bien, il va y avoir d'importantes minorités qui vont se déplacer, notamment suite à des modifications de frontières, des modifications de territoires. Par exemple, suite aux modifications territoriales de la Pologne, sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard, vous avez des centaines de milliers d'Allemands qui vont donc quitter les territoires polonais pour rejoindre l'Allemagne. Vous allez avoir des Polonais, donc, qui vont se déplacer pour occuper les nouveaux territoires qui ont été abandonnés par les Allemands. Vous avez des Russes également qui vont... qui avaient fui certains territoires qui vont se déplacer en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Bessarabie. Vous avez donc des flux, encore une fois, de populations qui vont parcourir les quatre coins de l'Europe. Certaines populations vont se voir quasiment expulsées, notamment les Allemands, justement, qui étaient présents en Pologne, vont se faire littéralement expulser de chez eux. Ils ne sont évidemment plus les bienvenus et vont être donc amenés à quitter les territoires sur lesquels ils vivaient parfois depuis des siècles pour rejoindre un pays dont ils partageaient la culture et la langue, mais qu'ils ne connaissaient pas. s'il n'y a pas. – Sous-titrage FR 2021